Il y a deux mois, je vous présentais l'étrange cas d'épidémie dansante de 1518 qui avait touché la région alsacienne. Eh bien aujourd'hui, on reste à peu près dans le même style, sauf qu'au lieu de danser, les victimes sont prises d'un fourrir incontrôlable, comme à la sortie d'un spectacle de Kev Adams. Prenons la route de l'Afrique pour étudier l'épidémie de fourrir du Tanganyika. Salut les jeunes, je suis Tillinghast et aujourd'hui on est mort de rigole comme dirait Ribéry. Cet étrange phénomène d'hystérie collective provient du Tanganyika, l'ancien nom de la Tanzanie. C'est le 30 janvier 1962 que débute cette épidémie dans un pensionnat pour filles du collège de Kachacha, un village de la région de Kagera au nord-ouest du pays. Le fourrir a en premier lieu affecté trois filles avant de se propager au reste de l'école. Sur les 159 élèves, 95 furent touchés, soit plus de la moitié. Ce mal qui n'avait pas affecté les enseignants empêchait les élèves de se concentrer, le collège a donc été contraint de fermer le 18 mars 1962. L'épidémie prit la route du village de Enchamba et en avril et mai, 217 personnes étaient prises de crise de rire, toujours des enfants ou des jeunes adultes. Le collège rouvrit ses portes le 21 mai avant d'être de nouveau fermé un mois plus tard. Cette hystérie collectif poursuit sa route et atteint 48 filles de l'école primaire des filles de Ramachenier, près de Bukoba, ainsi que deux écoles pour garçons du village de Kanyangereka. Le phénomène dura 18 ans en tout et affecta un millier de personnes au total. Les victimes appartenant à l'ethnie Aya et âgées de 12 à 18 ans ont été la cible de divers symptômes, notamment des crises de rire et de pleurs incontrôlables, pouvant occasionner des douleurs, évanouissement, des problèmes respiratoires et même des éruptions cutanées, sur une période allant de quelques heures jusqu'à 16 jours dans certains cas. La seule cause possible d'un aussi long fou rire est le « One man show » de Julien Courbet. Je ne vois rien d'autre qui puisse être aussi marrant. Au sein de l'ethnie Aya, le rire est perçu comme un comportement ambivalent et dangereux qu'il faut arriver à contrôler. Quelles sont alors les causes de cette épidémie de PTDRisme ? D'après le linguiste Christian F. Humplemann, il s'agirait du stress causé par la toute jeune indépendance du pays le 9 décembre 1961. Les élèves devant répondre aux défis et attentes élevées de cette nouvelle situation. Les nerfs se sont lâchés et ont entraîné un phénomène d'hystérie collective. Mais on parle aussi de sorcellerie. Ce qui est socialement condamnable dans cette ethnie. Euh, même partout ailleurs en fait, surtout au Moyen-Âge. Donc au lieu de vomir de stress, ils en rigolent. C'est le premier pas vers la folie cette histoire. Si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les jeunes !